En apparence, un refuge naturel situé à 15 mètres sous terre. Difficile d'accès, la faille des Chopin n'a pourtant pas échappé à la pollution. Ces spéléologues se sont donc lancés dans une opération nettoyage, enfouie à quelques dizaines de centimètres, ce qu'ils découvraient pour le moins inattendu. Des suppositoires ! Ça faut le faire quand même ! Au milieu des ossements, des fioles et des ampoules sont mises au jour. Le site a visiblement servi de décharge à de nombreux médicaments. On a été très surpris de trouver énormément de médicaments, enfin tout ce qui est des ampoules, comme celle-ci, par centaines, et des bouteilles aussi, des bouteilles de médicaments, certaines remplies de liquide et d'autres de cachés. Une fois récupérés, les polluants sont remontés à la surface. Ils doivent ensuite être triés puis expédiés en déchetterie. Mais une question se pose, comment sont-ils arrivés là ? En fait, c'est des pratiques qui étaient utilisées autrefois, dans les années 60-70. Les décharges n'existaient pas. Donc tout le monde, c'était une pratique courante, tout le monde déversait ses déchets dans les avenes. C'était un principe de base. Et c'est vrai que depuis les années 80, quand même, tout ça c'est fini. Il y a des décharges qui existent, mais il y a encore des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de venir ici au bord des avenes pour jeter leur détriture. Une fois par an, les spéléologues à Véronée tentent de dépolluer un site naturel. Un geste militant loin d'être suffisant, mais qui s'inscrit avant tout dans une démarche de sensibilisation.